On a des distributions tous les 15 jours donc chaque ville nous commande ce dont ils ont besoin et donc nous ici on prépare les commandes et soit ils viennent chercher soit on les livre voilà mais ça c'est la théorie jusqu'en 15 mars, depuis le 15 mars c'est pratiquement tous les jours où les gens sont là ici au siège du secours populaire de la Seine-Saint-Denis sont stockés les produits alimentaires notamment ceux qui viennent de l'union européenne et d'habitude c'est plein ici il y a toute l'aide alimentaire jusqu'à la fin de l'année or déjà aujourd'hui c'est pratiquement vide je trouve un peu anormal que ce soit la société civile c'est-à-dire les individus qui se serrent un peu les coudes qui bricolent avec des bouts de chandelles pour essayer de soutenir les gens qui sont en difficulté parce que la pandémie a frappé de plein fouet de nombreux jeunes qui vivaient de petits boulots d'emplois précaires aujourd'hui tout ça a disparu et sans cette aide alimentaire certains ne pourraient pas se nourrir et donc elle est indispensable malheureusement les stocks de l'union européenne vont bientôt être épuisés d'ici le mois de juin alors qu'ils avaient normalement de quoi tenir jusqu'au mois d'octobre il y a donc urgence à pouvoir alimenter de nouveau les associations caritatives afin qu'elles puissent continuer à distribuer cette aide mais surtout le gouvernement doit aujourd'hui mieux prendre en compte les difficultés des étudiants et pouvoir leur apporter une réponse que ce soit pour payer les factures le loyer pour bloquer les prix pour qu'ils puissent se nourrir correctement et reprendre leurs études au plus vite quand on dit il y a la fin menace en Seine-Saint-Denis c'est pas une exagération c'est une réalité